La prière de Chachrit La prière de Chachrit, la Hamida, c'est jusqu'à la quatrième heure de la journée, un tiers de la journée en comptant depuis le lever du soleil. Aujourd'hui en Israël, on est au 1er janvier, début janvier, c'est 10h, à 10h pile. Après, est-ce qu'on peut faire la prière ? Oui ou non. D'abord, a priori, il faut essayer de finir la prière jusqu'à ce moment-là. Bédiavad, à posteriori, si on n'en a pas pu, on peut commencer, si c'est encore avant 10h, avant la quatrième heure de la journée, on peut commencer et finir après. Est-ce qu'on peut commencer après ? Si on était shoguig, on n'a pas fait exprès, il y a eu un contretemps indépendant de notre volonté, alors on peut prier aussi après. Si c'est méside, si on savait très bien qu'on serait en retard, on a voulu un peu rallonger un peu dans le lit, aller au mikveh, qu'est-ce que j'en sais, d'accord, discuter avec quelqu'un. Alors dans ce cas-là, il faut faire un teint, il faut poser une condition et dire, si d'après la vérité, je ne vais pas encore prier, alors que ça prie, je considère que ma prière de chachit, sinon que ce soit comme une prière d'offrande. Et à minra, il faut faire la même chose aussi. Il faut dire, si à chachit, quand j'ai prié, c'était valable, alors maintenant je fais une prière d'offrande. Et si maintenant, quand j'ai prié à chachit, c'est une prière d'offrande, alors maintenant je fais le paiement de ma prière de chachit. Donc on fait d'abord la prière de minra, on fait trois pas en arrière, on attend quelques secondes, trois, quatre secondes, on fait trois pas en avant et on fait une prière avec la condition que c'est le paiement de chachit ou une prière d'offrande. Donc en deux mots, il faut prier à temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !